Bien bonjour à toutes et à tous. Alors la crise du Covid, oui, nous a fait prendre conscience que nous avions beaucoup de chance ici sur notre territoire d'avoir la qualité des soignants, la qualité de tous nos médecins et également de la qualité de la recherche qui nous font nous faire reconnaître au niveau international. Donc il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Maintenant que cette crise de Covid est terminée, il faut que nous continuions à mettre en avant nos soignants sur à la fois leur statut même, mais également aussi sur tout ce qui est bâtimentaire. Alors depuis que je suis à la tête du département depuis 2015 et depuis la tête de la métropole depuis 2018, j'ai beaucoup investi sur la santé parce que je pense que c'est primordial, 130 millions d'euros pour aider les hôpitaux, pour aider les hôpitaux publics, les hôpitaux privés et puis également participer au coopèlement qui va permettre de réhabiliter la PHM sur notre territoire. Sur 360 millions, les collectivités territoriales donneront 150 millions. Alors les propositions, c'est d'abord, alors ici vous êtes à Sainte-Marguerite, nous avons au niveau de la métropole, nous sommes en train de racheter ce bâtiment, ce bâtiment historique pour y faire de la recherche, de la recherche appliquée. C'est une filière d'excellence sur notre territoire et nous voulons la développer. Et puis également, faire de la Timone 1 un hôpital du XXIe siècle, la Timone 1, refaire la maternité de Nord, c'est aussi quelque chose qui est très important, et puis aider à ce qu'il y ait un hôpital, un regroupement des hôpitaux privés sur Saint-Barnabé pour pouvoir avoir aussi accès aux soins dans les quartiers Est. Nous aurons donc accès aux soins sur le Sud, sur l'Est, sur le Centre, sur le Nord. Et puis travailler aussi sur les personnes âgées et réfléchir sur les pas de hors les murs pour leur permettre de rester le plus longtemps possible chez elles. Et puis également, travailler sur un domaine qui a montré ses carences pendant cette crise, c'est notre dépendance par rapport à la fourniture, par rapport à la fourniture de masques ou de surblouses. Donc pourquoi est-ce qu'au niveau pharmaceutique, on ne créerait pas des industries ici sur notre territoire ? En tout cas, vous voyez, des actions très fortes, parce que la santé, pour moi, c'est primordial. Merci.